Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons évoquer l'équation de Helmholtz. Or, tout d'abord, un bref retour sur la démarche qu'on a suivie depuis ces premières vidéos. On est parti de l'équation de Maxwell, qui est la base de l'électromagnétisme et qui décrit l'évolution des champs électriques ou magnétiques dans n'importe quel matériau. On a ensuite appliqué les différentes simplifications qui sont pertinentes quand on étudie une onde optique dans les matériaux traditionnels de l'optique, ce qui nous a permis de simplifier les équations de Maxwell, d'introduire, par exemple, également l'indice optique. Donc, on a fait ça dans le cadre des milieux isotropes, linéaires et homogènes. Et à partir de tout ça, on a pu démontrer l'équation de propagation qui relie le Laplacien du champ électrique à la dérivée seconde par rapport au temps de ce champ électrique. Donc ça, c'est une équation très générale qui est vérifiée par le champ électrique et on va chercher ici une des solutions potentielles de cette équation. Alors, on ne va pas s'intéresser au cas totalement vectoriel. Là, on va uniquement considérer l'approximation scalaire, c'est-à-dire le cas où on peut se contenter d'une seule coordonnée, d'un seul champ pour décrire notre champ électromagnétique. Donc, on va avoir un champ, qu'on va noter, Ψ, qui va dépendre à la fois de l'espace, à travers la coordonnée R, et également du temps à travers t. Alors, ce champ, il va vérifier lui aussi l'équation d'Alembert, Laplacien de Ψ moins l'indice divisé par la vitesse de la lumière au carré multiplié par la dérivée seconde par rapport au temps de Ψ. Le tout doit être égal à zéro. Et là, dans notre recherche de solutions, on va chercher une solution pour laquelle les aspects temporels et spatiaux peuvent être séparés. C'est-à-dire qu'on va chercher une solution qui va être le produit, d'une part, d'une fonction qui n'inclut que les aspects spatiaux de l'onde, qu'on a noté ici, petit a, qui va dépendre de grand R, et puis, une autre fonction, qu'on a noté là, grand T, et qui va décrire, elle, le comportement temporel. Donc, voilà le type de solution qu'on va chercher. On a fait ici la séparation des comportements temporels et spatiaux. Donc, ce type de solution, on l'injecte dans notre équation d'Alembert et on va pouvoir mener quelques simplifications parce que le Laplacien, c'est un opérateur spatial, de dérivée spatiale, donc il ne va pas affecter la fonction grand T. On va pouvoir sortir grand T du Laplacien et de la même manière, notre dérivée seconde temporelle ne va pas affecter la fonction petit a. Petit a, on va pouvoir le sortir. Et quand on fait ça, on arrive à cette nouvelle équation et on va remodeler un peu cette équation de façon à mettre d'un même côté tous les termes qui dépendent de l'aspect spatial. Donc, le Laplacien de A divisé par A, c'est ce qu'on a mis à gauche de l'équation, et puis, de l'autre côté, tout ce qui dépend de l'aspect temporel. Donc, N sur C au carré, la dérivée seconde de T par rapport au temps divisé par grand T. Alors, pourquoi on s'est amusé à faire ce tel remodage de l'équation ? Eh bien, ça va nous aider à trouver des solutions. Parce que la seule manière qu'on ait d'avoir cette équation résolue, pour avoir le terme de droite qui vaut le terme de gauche, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que le terme de droite soit égal à une constante, c'est-à-dire qu'il ne varie pas en fonction du temps, et que le terme de gauche, lui aussi, soit égal à une constante, c'est-à-dire qu'il ne varie pas en fonction de l'espace ou du temps. Donc, tout ça, on va avoir, pour le terme de droite, pour le terme de gauche, une égalité. Les deux seront égaux à la même constante, qu'on va ici, arbitrairement noter, moins K carré. Donc, ça nous donne l'aplacien de A divisé par A, qui est égal à moins K carré, et n sur C au carré, 1 sur T, la dérivée seconde de T par rapport au temps, qui vaut aussi moins K carré. Donc, ça nous donne deux équations, maintenant. Une équation pour les aspects spatiaux, une équation pour les aspects temporels. Les deux sont complètement séparés désormais. Et si on remodèle ces deux équations, on arrive, pour l'aspect spatial, au laplacien de A plus K carré de A, qui doit être nul. Et pour l'aspect temporel, la dérivée seconde de T par rapport au temps, plus K sur N sur C au carré, plus fois grand T, qui doit être zéro. Donc, ça, ça va être deux équations importantes. La première, elle porte un nom, c'est l'équation de Holtz-Moltz, et elle va notamment être essentielle pour le domaine de la diffraction. En effet, c'est elle qui va nous permettre de calculer un petit peu l'évolution d'un champ. La seconde équation, si on pose une variable oméga qui est égale à K N sur C, eh bien, l'équation initiale se transforme en la dérivée seconde par rapport au temps de T plus oméga carré fois T qui vaut zéro. Donc ça, c'est une équation qui est bien connue en physique, c'est l'équation de tous les oscillateurs, et la solution, eh bien, c'est une oscillation temporelle, sinusoidale, à la pulsation oméga. Donc là, on voit que cette pulsation oméga n'est pas indépendante du facteur K qui intervient dans l'équation de Holtz-Moltz. Les deux sont reliés. Oméga vaut K sur N sur C, donc K fois l'indice divisé par la vitesse de lumière. Cette relation, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Donc là, on peut conclure que quand on sépare les variables, le champ évolue de manière temporelle suivant une oscillation sinusoidale à la pulsation oméga, et ça, ça va avoir comme conséquence tout l'intérêt qu'on va pouvoir porter à l'onde monochromatique, donc une onde qui évolue de manière sinusoidale. Et nous allons discuter de cette onde dans les vidéos qui viennent et toutes les conséquences qu'on peut avoir pour cette onde et pourquoi c'est un outil extrêmement intéressant.